Musique Nous rejetons le système Et les prisons nous attendent Nous sommes les revers Nous ne nous laissons pas N'ajustez pas vos appareils, vous êtes bien à Musique Plus et ce n'est pas une prouesse technique de nos techniciens qu'on voit en ce moment à l'écran. C'est les Béruriers noirs qui sont avec nous en studio et qui ont fait une tournée à travers le Québec, une tournée qui les a amenés un peu partout, à Montréal, à Trois-Rivières, à Jonquière et à Québec également. Les Béruriers, comment les décrire? Eh bien, pour ne pas me tromper, je me réfère un petit peu à leur journal, le mouvement de la jeunesse. Je suis un peu des obligats de martiens Oui Puisqu'on parle d'extra-terrestres On dit aussi qu'ils s'identifient au folklore de la zone mondiale C'est quoi le folklore de la zone mondiale? Les honneurs du monde Voilà, c'est un peu ce qu'on a vu ici Les gens qui savent faire la fête aussi Et puis c'est tous les coins du monde qui nous intéressent et qu'on essaye de décrasser et d'aller voir ce qu'il s'y passe On compare souvent le groupe soit à un proisme ou à un révélateur photo Là, tu prends un événement, tu passes à travers le révélateur Bérou Et après ça, il ressort et les gens le voient Un catalyseur Un catalyseur, oui, c'est ça Un détenteur d'énergie Et quelque part, le groupe s'intéresse à tout ce qui se passe à droite à gauche dans le monde Et puis, y compris au niveau musique, on l'écouvre pas de tout genre C'est comme un décapsuleur, si tu veux Après ça, on le ressent dans la musique, c'est une sorte de conglomérale, tout ça Et la tournée, êtes-vous heureux de cette tournée au Québec? On a trouvé les gens vraiment super Les gens sont super Il y a un public d'enfer, quoi Ça vous a surpris? Ouais, ouais, pas mal Le public, je trouve qu'il est meilleur qu'en France C'était pas la première fois, vous étiez supposé venir il y a un bout de temps Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, on était censé venir en juin On avait une tournée qui était prévue Avec à peu près, pareil, une dizaine de concerts Tout un rhume, c'est bien Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... C'est que... On n'a pas pu venir Parce que le groupe, à ce moment-là, on avait marre de faire des concerts On était un peu fatigués On s'est mis en greffe en 6 mois Sans préavis Voilà, on greffe des concerts Et donc, tous les concerts qu'on veut faire Mais on compte revenir bientôt Est-ce qu'il y a eu des surprises? À Québec, il s'est passé quelque chose, entre autres Vous vous êtes battus avec... Non... Racontez-moi un peu ce qui s'est passé J'aimerais savoir... Non, non, on est non-violents Non, mais j'aimerais savoir un peu ce qui s'est passé au juste Adepte de Gandhi Donnez votre version un petit peu de l'événement Non, mais il y a des imbéciles qui sont venus faire la provocation Et puis ils sont partis, puis voilà Ce qu'il y a, c'est qu'en France, on est très vigilants Parce que, tu comprends, il y a beaucoup de problèmes avec la montée de l'extrême-droite Et donc, on interdit aux jeunes qui viennent dans les concerts De porter des insignes et puis de perturber le concert C'est tout Et il se trouve qu'ici, la croix gammée est en port libre Et puis c'est différent Et pour nous, nous, on n'est pas d'accord que les gens rentrent avec des insignes fascisants Ça manque de respect par rapport aux gens qui sont là Par rapport aux gens dans la salle Par rapport à l'autre france 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 Et ça, on est contre ça On ne peut pas admettre ça Voilà Et vous avez sorti ce monsieur de la salle Voilà Il y a certains concerts où il y avait des gens qui avaient acheté des billets C'était pas possible de pouvoir les sortir Et ils ont dû enlever entièrement leurs blousons, leurs insignes et tout ça Enfin, ils ont quand même des concerts aussi Mais en tout cas, pour ce qui est du concert de Québec, c'est passé que ces gens-là sont rentrés sur le côté déjà Donc on s'est aperçu qu'ils étaient là que quand le concert a eu lieu Et ils sont vraiment sortis hyper rapidement C'est-à-dire qu'ils se sont fait chahuter Et je crois qu'ils ont dû avoir assez peur Parce que quand t'as écouté une salle qui te conduit l'eau en disant « dehors celui-là » Non, il faut pas que les jeunes ici viennent à un concert rock avec la peur d'un gang ou la peur d'une bande Il faut vraiment venir à un concert avec un esprit de fête Et je pense que les skinheads, ils ont pas d'esprit de fête Et ça sert à rien Les nazis quoi On ne tolère pas l'intolérance Voilà C'est la seule chose qu'on ne tolère pas C'est le 31ème article des droits de l'homme C'est bien Vous essayez donc avant tout de livrer un message dans vos spectacles Faire la fête aussi Oui Faire la fête Je pense que la fête a un gros message déjà Parce que ça se perd un peu, non ? J'aimerais que vous disiez un peu les causes que vous revendiquez Revendiquer, revendiquer c'est un grand mot quoi Je pense qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a plein de petits trucs qui nous branchent à droite et à gauche Il y a des choses que nous vécu de pas mal de peuples C'est le droit à la vie quoi À la vie comme on la voit, comme on la sent On a Lulu et un des membres québécois de la troupe C'est la lumière du groupe C'est le fils de Raymond Lévesque, c'est vrai ? J'ai un scoop Raymond, Raymond Comment tu t'es retrouvé, il faudrait prendre le micro Comment tu t'es retrouvé associé avec le Bérurier Noir ? C'est un micro, oui Lulu, c'est un micro Elle a peut-être bien faire Lulu, bravo Alors, voilà, comment je me suis trouvé associé au Bérurier Noir ? Par hasard Il est tombé un seul coup, en pleine répète, il est tombé en parachute au milieu de la salle Voilà, et puis on s'est rencontrés C'est une vieille histoire de sous-sol de BHV Est-ce qu'on travaillait dans la même entreprise ? Merci Et puis tu vois, ça me laisse un peu la relève Mais les Béruriers, c'est des rencontres de hasard, tout le groupe ? Ouais, les choses se font naturellement Quand il y a des gens de nouveau qui doivent rentrer dans le groupe, ça se fait Un jour, ils montent sur scène, on les rencontre, on les écoute avec eux Oui, il y a une personne où ça n'a jamais été le hasard, c'est Marsu Le reste... Et Titi, je sais qu'elle n'aime pas trop parler Tu es la seule fille, maintenant la seule fille du groupe Je pense qu'elle n'a pas de micro elle non plus Il faudra les passer C'est pas trop difficile d'être avec ce groupe de garçons ? Ah ben c'est pas pire Non C'est bien, tu prends l'accent tranquillement Mais ils ne font pas de mauvaise surprise ? C'est vraiment écœuron T'es un barnaque J'aimerais savoir, faudrait peut-être pas dire ça en ordre trop trop J'aimerais savoir, quand vous faites le spectacle, est-ce que c'est préparé à l'avance que vous faites ? Euh... ça c'est dur, c'est dur à dire un bol, tu pourras peut-être en dire un mot hein ? Est-ce qu'il a un micro lui ? Ouais, on va lui refasser le micro, ouais le micro, on cherche le micro Alors bol, le célèbre dessinateur des pochettes berrurières Ah bon ? Je me souviens déjà plus de la question Est-ce que c'est organiser les spectacles ? Est-ce que c'est préparer cette mise en scène ? Ah ben il y a un minimum de structure mais comme déjà les structures elles tiennent pas Tout le reste c'est du rafistolage avec des agrafes, du scotch et des boues de ficelle quoi Et si ça tient c'est parce qu'on a une bonne agrafeuse et puis des bons caoutchouc maintenant Mais sinon faut pas compter sur les structures de départ parce qu'on a vu des problèmes de son, des problèmes de bouffe ou de... De rideaux si Et on peut pas se fier Alors vous improvisez ça lors des événements ? Ouais puis on joue aussi avec les gens qui sont là dans la salle C'est-à-dire qu'il y a comme des choses qui se passent et on joue avec et... Je pense que chaque morceau c'est une scène C'est qu'en fait la scène soit la salle un peu Ah oui, chaque morceau c'est un peu une scénette C'est-à-dire qu'il y a des textes et puis le groupe est illustre Et c'est un peu, à la fois il y a des choses qui sont assez évidentes Et en même temps il y a des feelings que t'as par rapport au public T'as une réaction, t'as une interaction qui s'établit quoi On dirait parfois qu'il y a des influences du cirque parce que c'est vrai Je pense que c'est surtout toi qui doit en parler Est-ce que t'es plus branché de nous tous ? Mais le cirque c'est déjà une influence, il est influencé par la vie déjà ? Bah le cirque c'est influencé par le cirque parce que le cirque c'est la rue C'est aussi la zone quoi Je pense que le groupe correspond bien à ça Et l'écriture des chansons, de la musique, comment ça se passe ? En fait l'écriture c'est plutôt François C'est moi qui écris à peu près tous les textes Enfin même qui écris tous les textes Qui sont plus ou moins contrôlés ou appréciés par le groupe C'est-à-dire qu'on donne un avis général sur tel ou tel texte Et puis bon ça se passe bien quoi De temps en temps il y a des idées par exemple que François prend un antagoniste qui sont suggérés par d'autres gens Mais disons qu'au niveau de la forme c'est lui qui charge l'amuse en classe Parce que c'est lui qui les chante C'est vrai que c'est sûr que... Il y a beaucoup de groupes qui ont des paroliers par exemple comme Parabellum Qui ont accès en paroliers Mais je crois pas que François serait capable de faire des trucs sans aucun paroliers J'ai peur de chanter ses textes quoi, ça me semble logique Et puis au niveau de la musique c'est surtout le rang D'abord les paroles et après la musique ? Non ça va dans n'importe quel sens Ça peut être ensemble, ça peut être complètement différent C'est complètement brouillé Dans ma tête Et le bilan de cette tournée c'est que vous allez nous revenir bientôt ? Il faut revenir quoi absolument quand même Sans problème technique On a bien marré, elle a bien fatigué maintenant Mais partout il y a eu beaucoup de monde Bah oui c'était pratiquement sold out partout On a calculé qu'en tout sur l'ensemble des concerts qu'on a fait C'est à dire 9 en tout On a fait plus de 5000 personnes Ce qui est très bien Mais en tout cas un grand merci à tous les gens qui sont venus Le public est vraiment très chaud Ça c'est un truc qui nous touche Et je pense qu'on a un petit peu les boules se barrer maintenant Enfin je reste Il y a la fatigue aussi C'est bien c'est qu'en plus on s'en arrête Chaque fois qu'on est sortis on a revu des gens On a pu discuter avec eux Il n'y a pas de distanciation avec le groupe qui est là Et les gens sont en dessous quand il y a des rapports beaucoup plus sains Est-ce que c'est plus facile de toucher les médias qu'en France pour vous ? Bah c'est pas pareil parce qu'en France il y a une réputation de mangeurs de médias quoi Les médias ont assez peur des bérues Et ici je sais pas il y a eu un déclic C'est peut-être les médias qui nous mangent Ils bouffent un peu la gueule Et ici je sais pas là soit ils sont plus ouverts soit alors ça les intéresse plus En tout cas il y a eu un déclic quand même C'est vrai que c'est très bien passé quoi En gros on a fait plus de presse ici qu'en France en un an quoi Nous n'exagerons pas mais on a fait C'est vrai qu'on a eu beaucoup de télévision Parce qu'en France c'était télévision en rock par exemple ça existait pas Donc c'est la première fois pratiquement qu'on fait une émission en direct Ou alors voilà c'est ça ou alors en France tu parles Et puis tu te prends compte que le clip qu'on a passé tout à l'heure Il y a des gens dans le groupe qui l'ont pas encore vu C'est incroyable C'est quoi juste Vietnam, Laos, Cambodge ? C'est trois pays Oui déjà C'est trois pays qui ont des problèmes comme les pays du tiers monde Qui sont très pauvres et qui sont sous le joug des régimes communistes Et il y a beaucoup de gens qui fuient ces régimes là parce qu'ils sont catastrophiques Il y a beaucoup de morts Bon ces trois pays ont une histoire chacune séparée Et on a fait un morceau pour les réfugiés à Paris Et donc ça concerne aussi les réfugiés du monde Et c'est ça le peuple dans la zone mondiale C'est à dire que tous les fonds du 45 tours vont aller à des associations qui sont sur le terrain Et qui se battent pour à la fois sauver des gens qui fuient en mer de Chine Ou des gens dans les camps de réfugiés en Thaïlande, en Malaisie ou aux Philippines Ou en Hong Kong Et on a fait ça un peu dans le but de rapprocher la culture Le cercle Béru de la culture asiatique aussi à Paris De rapprocher un peu nos minorités Et aussi parce qu'il y a pas mal de gens dans le public des Béru qui sont des Asiatiques d'origine Et ça c'est marrant de faire connaissance Ouais ça par contre c'est un... Qu'on le rend qu'une culture asiatique se rejoigne c'est hyper intéressant Avant tout c'est une opération humanitaire Et ça n'est qu'une opération humanitaire On a dit aux gens de mettre un peu les querelles politiques à la porte Et de venir s'occuper de ceux qui souffrent On a voulu faire un truc qui soit délibérément neutre Et un truc qui est évident aussi c'est que les fonds de la vidéo iront également à 100 pans Et une chose qui est évidente c'est qu'au niveau des 45 tours On a essayé de faire quelque chose qui soit très explicatif Il y a même eu un mouvement de la jeunesse donc des petits bulletins Spécialement consacrés à 100 pans et donc avec un maus camboche au morceau Il y a eu un maxi 47 tours qui a été fait par CBS Un peu comme band-aid sur le même sujet Et ils ont proposé de nous associer à ça On a refusé, on a préféré faire d'autres trucs à nous sur une boîte indépendante C'était un choix à vos... C'est un très bon choix Je vous remercie C'est intéressant de continuer ce genre d'opération Maintenant c'est à Musique Plus de jouer et de passer ce coup Merci d'être venu